Générique l'agence sénégalaise de la propriété industrielle et l'innovation technologique. Par ailleurs, il est maire de la commune de Guéard-Ardo, qui est au département de l'Ougue. Monsieur le maire, vous êtes un plaisir. Merci, je suis venu à Dakar dans le bureau et en tant que vous êtes en train de vous faire. Je vous invite à l'agence d'Agen. 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 Absolument. Je vous invite à l'agence de l'agence d'Agen et de la Secrétaire Générale. Alors, propriété intellectuelle, je vous invite à l'agence d'Agen et de l'innovation technologique. Alors, quelle est la corrélation par rapport à l'innovation et le développement intigué ? Est-ce qu'il vous invite à l'agence de l'agence d'Agen et de l'agence d'Agen et de l'agence d'Agen ? Oui, je vous invite à l'agence d'agence de l'agence d'agence d'agence d'agence. C'est vrai que nous sommes en Sénégalais, nous ne savons pas ce que nous faisons. Mais il y a un problème qui est en développement. Il y a un développement industriel et l'entreprise d'une manière générale. Donc, propriété intellectuelle, c'est tout pour que nous les créons. Si je peux prendre par exemple l'artiste. Si nous faisons une œuvre, nous allons les protéger par les BESDA. C'est une protection littéraire. Donc, avec des droits d'autor. Nous sommes en train d'agence 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 d'agence. Si nous ne pouvons pas les créer, nous sommes en train de faire pour écrire cela. Nous avons fait un organisme international, OAPI, l'Organisation africaine pour la propriété intellectuelle. Dans les 17 pays étant membres, Franck Foun et Lysopoun, nous sommes en train de protéger vos enfants et leurs idées. Dans les 17 pays étant membres, nous avons le droit d'utiliser et d'exploiter. Si nous avons le brevet ou une licence, c'est ce qui est la propriété intellectuelle. Donc, vraiment, pour écrire vos idées, nous avons des idées de base, nous avons apprécié leurs idées. Si nous l'avons économiquement, nous n'avons qu'une personne ne l'utilise pas dans les mails. Donc, c'est la propriété industrielle d'une manière générale. Donc, c'est la propriété industrielle et la propriété intellectuelle. Comme je l'ai expliqué, c'est vaste. Il y a ce qu'on appelle les brevets. Il y a des dessins, des modèles. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a des états de base, par exemple, les personnes qui ont créé les portables, mais elles ont créé les portables. Il y a des des portables. Il y a des des états de base. Il y a 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 des états de base. Mais cela, nous protégerons au niveau de ce qu'on appelle l'OMPI, l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. Et je sais que c'est que nous avons le droit d'utiliser. Donc, de manière résumée, c'est ça la pays, la propriété industrielle, vraiment. Alors, les gens ont des pensées qui baissent. Ils baissent. Parce qu'ils ont créé l'OMPI. C'est quelque chose d'innovant. Voilà, d'innovant, exactement. C'est ce que vous l'indique. Nous l'indiquons. de l'industrie, M. Moustapha Diop, qui, dans le PSC, le président de la République, c'est la vision en matière d'innovation et en matière de propriété intellectuelle. Je pense que, vraiment, il y a beaucoup de choses sur Google et appréciées au niveau de Djam Ndiaye. Vous voyez l'industrialisation. Tout ça, c'est pour appuyer le développement industriel du Sénégal. Absolument. Et nous sommes à ce moment que vous connaissez le développement technologique, comme vous l'avez dit. Maintenant, nous avons parlé du smartphone. Vous avez vu le smartphone. Nous avons vu l'e-learning et l'e-commerce, le développement du pays. Est-ce que le stade que vous connaissez le Sénégalais peut être créé souvent sur les réseaux sociaux et de plus en compte sur ce que vous connaissez ? Effectivement. Donc, nous avons vu notre mission d'appuyer financièrement, techniquement d'abord aussi, les porteurs de projets. C'est une des idées. On a des ingénieurs compétents en la matière pour analyser le projet. Par rapport aux normes technologiques, aux normes numériques. pour mettre le projet en bonne et due forme. Donc, nous avons vu l'appui technique. Mais au-delà aussi, il y a l'appui financier. Les start-up, les gens, nous déposons des dossiers. Nous faisons des sélections. On choisit les meilleurs projets. On leur finance à coût de millions. En tout cas, selon le montant du projet. Soit on participe 50%, 30% ou 100% pour nous appuyer les projets. Je n'ai pas d'exemple, les fournats. Les Sénégalais, nous l'ont créé. Donc, c'est un modèle national, voire même international qui est là. Au niveau des équipements du PIED, c'est là. Il y a des couplets, des couplets, des couplets, des décortiqueuses, des décortiqueuses en mille. Nous l'avons créé. pour le développement du Sénégal. Les Sénégalais, ils sont au fait de l'existence l'agence et les activités qui ont été éliminées. Exactement. Parce qu'il y a un rush. Il y a beaucoup d'inventeurs et d'innovateurs qui viennent pour déposer leurs dossiers. Chaque année, chaque jour, nous recevons beaucoup de dossiers. Mais c'est vrai qu'on organisait aussi le Grand Prix du chef de l'Etat en matière d'innovation et d'innovation. C'est vrai que depuis un certain temps, le Grand Prix va organiser tout. Parce que peut-être, faute de moyens, donc de lancer un appel vraiment aux autorités, d'appeler l'agence pour que le Grand Prix devienne leur donner son plan. Parce que le Grand Prix va permettre aussi l'agence a un grand événement national. Vous savez, c'est des moments de communication. Nous connaissons l'agence, nous connaissons le projet d'agence. Nous connaissons des moments de communion avec les inventeurs. Donc, nous connaissons le travail. On a un plan de communication vraiment, qu'on a soumis à l'OAPI, organiser des caravanes au niveau national pour mieux sensibiliser les Sénégalais pour les propriétés intellectuelles. Nous connaissons mais le grand peuple, la grande masse, je peux dire, qu'est-ce 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 ? Effectivement, je sais qu'on a des professionnels en communication. Ils ont un plan de communication. Mais généralement, c'est les ressources aussi qui manquent. Mais on a soumis un plan de communication à l'OAPI. Je sais qu'ils vont le financer cette année. Mais nous lançons encore, on appelle, aux hautes autorités qu'on a appris à l'agence. Parce qu'on a appris à l'agence l'employabilité des jeunes. Les jeunes sont très dynamiques. Ils ont des projets. Ils ont des projets. Donc, l'autre emploi, c'est qu'ils sont à l'autre côté. Ce projet, c'est que les femmes, les jeunes, comme on a fait, ils ont appris à ce projet, l'idée nouvelle, pour les dérouler. C'est-à-dire créer une entreprise ou la pauvreté. Donc, créer une croissance. Donc, vraiment, c'est un enjeu. Je sais que les autorités sont conscientes de ça. Mais nous demandons aussi qu'ils vont appris à l'agence en termes de ressources pour vraiment nous mener nos missions. Parce que c'est une agence, quand même, qui a une vocation africaine, qui a une vocation internationale. Partout dans le monde, on retrouve ce qu'on appelle les strictures nationales de liaison. Nous, on est les représentants de l'OAPI, on est les représentants de l'OMPI. Tout ce qu'ils font au niveau national, ils passent par l'ASPIT pour porter ça, pour dérouler ça. Donc, vraiment, la vocation diplomatique, nous avons vraiment l'autorité. Nous avons vraiment l'autorité. pour nous aider à dérouler ces projets et ces programmes. Alors, Talib Yeva, Elibio Kavya, maire m'a rappelé de Zaman Tambari, maire de la commune de Guelhardonek, le département de Lougueur. Alors, Yannine, vous avez une voix à paire avec ce mouvement qui est l'électionné. C'est ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit. comment supportent la commune avec la phase 2 de l'acto de la décentralisation ? Vous avez dit, un numéro opposant et ça, vous avez dit, un enfer de problèmes, que de compétence. Effectivement. comme vous avez dit, avec ce mouvement, il y a eu un premier tour. Donc, on a eu à gagner largement. Déjà, en 2014, on était parmi les premiers dans le département de Lougueur pour devenir maire. Donc, c'est une marque de confiance. La question morale, c'est que, la population, nous l'avons. Donc, on était dépositaire de la confiance des populations. Sur la base d'un programme, d'un plan local de développement à l'époque, qu'on avait soumis aux populations. Mais, aujourd'hui, on a évalué sans théâtre aussi. C'est ce qu'on a réalisé. Parce qu'un développement, c'est un processus. Il y a eu un moment là, c'est ce qu'on a fait. Mais quand même, vraiment, à l'heure du bilan, on est satisfait des réalisations. Et je sais que les populations aussi, ils vont juger. Donc, d'abord, il fallait installer une commune. Parce que c'était une nouvelle commune, créée nouvellement. Donc, il fallait nous l'installer techniquement, créer les organes, créer les acteurs de base. Donc, les réseaux et les réseautages. Donc, sur ce plan-là, vraiment, on a créé tout ce qui est les réseaux des jeunes, les réseaux des femmes, les éleveurs, les réseaux des agriculteurs. En tout cas, les réseaux communautaires de base, on a mis ça en place. Donc, côté développement habituel, tout ce qui est santé, on a mis en place des postes de santé. Donc, côté hydraulique, on a atteint les ODD, par exemple. 100%, addition d'eau, on a même construit des châteaux d'eau. Donc, côté éducation, santé, vraiment, on a créé de nouvelles écoles, on a renforcé les écoles qui existaient. En tout cas, côté financement des femmes, côté financement des jeunes, il y a des métiers de micro-crédits. Aujourd'hui, sur le plan de la santé encore, il y a des métiers de santé. En tout cas, généralement, actuellement, la région de Luga organise la RAC, la revue annuelle conjointe des politiques publiques, après la RAC nationale. et nous, nous avons un taux de réalisation, pratiquement, qui dépasse les 100% par rapport aux objectifs initiaux. Donc, c'est ce que nous faisons. Donc, vraiment, nous avons fait une équipe municipale soudée, une équipe municipale qui n'a pas le PDS le BOK, ou le RIEU, le BOK. sous l'intérêt communal, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit, c'est qu'on parle des partis politiques. Nous, tous, nous avons voté, c'est ce qu'on a fait. Donc, nous avons fait le bureau municipal, vraiment, nous avons fait le travail, les jeunes, les femmes, qui ont des résultats. Parce que le développement, nous ne pouvons pas le faire sans l'unité d'avoir des coeurs. Et ça, aussi, vraiment, nous avons créé une commune compacte, une commune homogène, où il n'y a pas pratiquement de tendance politique, ou de division ethnique, qui nous crée ces problèmes fonciers entre éleveurs et agriculteurs. Donc, on ne connaît pas vraiment ces conflits-là. Donc, il y a l'unité qui est là, pour amorcer le développement, d'une manière générale. Alors, si vous avez le déglo, avec le tableau que vous avez dressé, un peu sur le bilan de votre gestion, qu'il faut vous, vous avez dit qu'il n'y a rien, il n'y a rien. Nous, 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 en fait, l'acte 3, il y a eu des problèmes au début, parce que c'était une réforme. Une réforme, tout le temps, c'est comme ça. Il y a des problèmes d'appropriation. Donc, il fallait une communalisation. C'était des communautés rurales qu'on avait transformées en communes. Donc, il y avait cette transition que les gens ne comprenaient pas. Donc, nous n'avons pas eu des ressources, la communauté rurale, peut-être, la commune, la commune, la commune, la commune, la commune, la commune. Mais après la communisation et la départementalisation, quoi que l'on puisse dire, la réforme est très bien. Récemment, on a transféré plus de 50 milliards aux collectivités territoriales. Maintenant, toutes les communes qui ont une seule, ce qu'on appelle la contribution économique locale. les grandes villes, comme Dakar, qui ont une seule. Mais maintenant, toutes les communes, les communes, qui ont, à partir du 1er octobre, au moins de 12 millions, pour la prise en charge du personnel et des dépenses de fonctionnement. Il y a le décret aussi sur l'organigramme type des communes. Tout ce qui est effectif. Donc, il y a des fonds de dotation. Il n'y a pas de fonds de concours. Il n'y a pas de fonds de concours. C'est vrai que certains élèves ont une bonne réforme, mais parce qu'ils ne sont pas. Parce que la réforme, si vous comprenez, c'est une réforme vraiment qui donne aux élus plus de pouvoir. Il ne faut pas attendre à l'État. Il faut faire des financements innovants. Il faut faire des emprunts obligataires. Il faut faire des prêts bancaires. C'est permis. C'est permis. La réforme permet ça. Mais il ne faut pas se lamenter. L'acte 3, acte 3, on est élus pour régler les problèmes. On n'est pas là pour se lamenter tout le temps du gouvernement. Le gouvernement défaut. Mais vous comprenez, l'acte 3 et la réforme, tu n'as pas besoin de l'État. Parce que Tahiti peut mettre en place des plans de financement. Des financements innovants. Des financements innovants. Des projets bancaires, contractés avec les entreprises. Donc, pour créer vraiment des niches de financement, des sources de financement pour développer ce commune. Il y a une différence entre la mairie et l'équipe municipale. Il faut réfléchir sur des moyens innovants de financement. Effectivement. Le pays s'est envolé avec les ressources humaines. Donc, capital humain. C'est fondamental dans les collectivités territoriales. Aujourd'hui, nous sommes dans des communes. On n'est plus dans des communautés rurales. Ce n'est plus des communes. Je ne sais pas si les gens ne sont pas. Mais il faut que les gens ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Je ne sais pas si les gens ont des bacs, des licences ou des masters. Mais aujourd'hui, il faut vraiment en ouverture. Il faut vraiment en ouverture. Il faut vraiment participer au sommet. Il faut vraiment participer au sommet. Il faut vraiment participer au sommet sur les élus locaux, sur le développement durable, sur le climat. Il faut le transférer au niveau de sa délire. Mais si on est dans la vie, il faut que les gens ne savent pas. Donc, vraiment, la réforme est bien. Je sais que la réforme, au début, il y avait des problèmes de compréhension. Mais la réforme, qui ne comprend pas l'Etat. Il faut dérouler un plan de financement. Il faut débuter un financement avec l'extérieur pour construire des postes de santé, pour réaliser des écoles, pour faire des addictions d'eau. Donc, c'est permis. Même s'il y a des entreprises dans ta commune, il faut faire des conventions de partenariats avec ces entreprises-là. Donc, c'est ça l'acte 3, d'une manière générale, sur le plan économique. C'est vrai que le transfert ressourci n'est pas possible. Mais comme je le dis, comment c'est ? Celle-là, nous l'avons cassé depuis des années. Donc, il a été bloqué. Il a voté à l'Assemblée nationale. Le Président a pris un décret d'arrêter. Il s'arrête. Il s'arrête. La collectivité locale, il s'arrête depuis le 1er octobre passé. C'est plus de 50 milliards. Celle 2018. Celle 2019, il s'arrête. Il s'arrête à la commune. Celle des dépenses de fonctionnement, c'est des charges. Parfois, quand certaines communes s'avisent. Moi, je vois une commune où il y a 600 travailleurs. 600 travailleurs dans une petite commune. Voilà. Il s'arrête. Il s'arrête. Forcément, il y aura des problèmes de financement. Il y aura des problèmes de ressources. Les travailleurs, les travailleurs, les marchés, les travailleurs de la commune. C'est-à-dire que la réforme a fait un décret type de commune qui doit être organisé. Vraiment, on n'a pas le droit d'utiliser les ressources. Alors qu'au Sénégal, tout le monde doit le faire. Ils doivent recevoir les ressources équitablement pour les gens. Parce que c'est vrai que c'est la politique. Mais il faut qu'ils soient aussi sur le terrain qui soient utiles pour les populations. Donc, la réforme, c'est vraiment un atout et avantages. Au début, il y a des problèmes de compréhension, des problèmes d'appropriation. Mais c'est ce que j'ai vu. Au-delà de l'acte 3, il y a des programmes de l'Etat. Le PID, c'est ici. Il y a des programmes de communes. Les bourses familiales sont ici pour réduire la vulnérabilité. C'est ici avec les métiers de santé. Tout ça, c'est pour appuyer les politiques sociales dans les communes. Les promovilles, les pro-dac. Il y a des programmes dans les communes pour les aider au-delà des budgets des communes. C'est des programmes de l'Etat qui sont là, qui investissent dans les communes. Donc, vraiment, il y a des atouts. En tout cas, le mandat, c'est vrai que il y a pratiquement la prolongation. On est à l'écoute du président de la République. Parce que constitutionnellement, c'est ce que j'ai dit. C'est décidé. Mais quand même, en tout cas, au niveau de la commune de Guétard et beaucoup d'autres communes, je sais que si on a fait un bilan, on a un bilan positif. En attendant, la deuxième phase, où les élus, maintenant, vont comprendre davantage la réforme pour mieux dérouler vraiment leur politique de développement. Il y a des problèmes fonciers dans les différentes communes, autant pour moi. Alors, est-ce que l'acte 3 de la décentralisation est-ce qu'il y a un conseil municipal ou le maire qui a fait la réforme de la réforme foncière ? Exactement. C'est la loi 64 sur le domaine national. C'est ce qui s'est passé. Le président de la République a proposé, après constat, après diagnostic, des problèmes fonciers, il y avait une commission nationale sur la réforme foncière. Vraiment, on a fait un travail participatif. On a fait les forums dans les villages, au niveau des arrondissements, dans les départements et dans les régions. Donc, on a fait leurs enfants. Nous devons gérer les fonciers. Nous devons mettre les communes. Donc, on a fait des délibérations. Donc, c'est des titres pratiquement précaires. Après deux ans, sans mettre en valeur, après mise en demeure, la mère peut avoir un souci. Le souci, en tant que commune, le souci ne peut l'hypothèquer, ne peut l'utiliser. Personne ne peut le donner. Donc, il y a toutes ces limites-là. Donc, la réforme, il a proposé que vraiment, le souci, au moins, c'est le genre de banque ou le genre de titres fonciers. Nous devons dire, qu'il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre. 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 Nous donnons le préfet pour approuvés les arrêtés pour leur autorisation d'autorisation de l'autismus. Il faut un dossier. Il faut le gouverneur convoquer la Commission régionale, les services techniques d'avoir les avis et desseits au niveau national, au niveau du ministère l'urbanisme pour leurvsest toma pour les arrêtés en autorisation de l'autismus. Il n'y a pas d'autre. Oui, Il y a des handicaps. Ce sont des fonds qui donnent ça dans l'illégalité. Sur deux personnes qui ont dit que la mère a un problème Tant qu'ils n'ont arrêté ça Tu as vu ce qui s'est passé en Galelle tout à l'heure J'ai lu ça sur votre site Donc ils sont en train de démolir des maisons Parce que c'est des lotissements irréguliers Un lotissement irrégulier Il faut une délibération Du conseil municipal Après un projet de lotissement Validé par qui le droit Il faut vraiment revoir ces lenteurs Permettre aux préfets ou sous-préfets Autoriser C'est le préfet et le sous-préfet Qui approuvent le budget d'une commune Alors que le projet de lotissement N'est pas plus important Que le budget d'une commune Donc vraiment il faut lancer appel Sur la réforme En matière de lotissement Les préfets et les sous-préfets Pas même les gouverneurs Comme les préfets qui gèrent les conseils départementaux Et les sous-préfets qui gèrent les communes Titèlement quoi Donc nous nous devons approuver Bon il y a un problème Il y a un problème Conflit agriculteur-éleveur Il y a un problème Délimitation là Fonds entre communes et communes Je pense qu'il y a un service Nous sommes liés Mais quand même je pense que aussi Les pôles là On en parle depuis Presque le début de la réforme Il est temps de nous opérationnaliser Pôles de développement Parce que surtout dans notre région La région de Ndiambour La région de Lua Et Saint-Louis Et Djourbel On ne sait pas encore Qu'est-ce qui est décidé Il y a une police C'est pratiquement opérationnel Sint-Saloum Casamance Oriental Mais au niveau de Lua Saint-Louis et Djourbel Bataille Il n'y a pas de consensus Donc nous avons lancé Appel vraiment Les services techniques Le ministère des collectivités territoriales Nous ferons Nous savons Quelle pôle Est-ce qu'il y a un pôle Je sais que Ndiambour Qu'est-ce qu'il y a un pôle Ndiambour On a l'élevage On a l'agriculture On a la pêche On a le tourisme Dans la zone de Pôtou Donc on a l'immigration aussi Donc on a tous les atouts Pour Ndiambour C'est un pôle autonome Avec le dialogue On a un pôle autonome Sans nous Avec Saint-Louis Ou sans nous Avec Baor Effectivement Voilà donc vraiment Il faut opérationnaliser Pour les pôles Pour régler Ces problèmes de foncier aussi Donc vraiment L'agriculture Elle veut des limitations Entre telle commune Et telle commune Si on avait les pôles Ça va régler Ces questions là Effectivement Alors Politique Qui est le département Bouluga Un département Très politique Comme Moustapha Diop Qui est le département Amideta Mbeng Ndiaye Et Nyané Nyané Alors Mouvance Comment se porte la coalition Est-ce que Kylvaji Est-ce qu'il est bien présent Là-bas Ou est-ce qu'il y a C'est un département Très politique Très dynamique Sur le plan politique Parce que Lougatamie C'est une histoire politique Du Sénégal Depuis Abdou Diouf Vous êtes Comme président De la République Du Sénégal Les plus grands Ari Diabert C'est une histoire politique Qui est là C'est vrai que APR Se porte très bien L'APR A toujours gagné Les élections Depuis 2012 Dans le département De Lougat Avec de gros scores Donc vraiment Côté bon C'est vrai qu'il y a Les tendances Qui sont là Il y a Les positionnements Des uns et des autres Mais Amideta Mbeng Ndiaye Président On a l'association Des maires Du département Qui est avec lui Qui est derrière lui Qui travaille avec lui C'est le ministre C'est ça aussi La hiérarchie politique En politique C'est le ministre Qui vient Ensuite il y a Les députés Etc Il y a les DG Donc Tendance Dans l'ensemble Ca va L'APR Se porte très bien Donc On a gagné Et j'espère Que aux prochaines élections Locales aussi On a envisage De remporter Toutes les communes Du département Le président Il y a des problèmes Mais je pense Que ce ne sera pas lourd L'essentiel Que les gens soient unis N'est que bien Donc évitez Les divisions Et les tendances Donc Je ne dis pas L'après Mais je dis L'APR Il doit rester Au moins 40 ans au pouvoir C'est qu'en l'an 2004 C'est-à-dire Cinq ans après Les fruits du PSE L'émergence C'est en 2035 Donc il faut Qu'on fasse Un mandat au moins Après 2035 2035 2040 Le reste Il y a une vision Pour voir Après PSE Quelle est cette vision Donc c'est Après 2040 Et ça c'est possible Au dollar de Makissal Nous nous sommes Avec Makissal Aujourd'hui Même après Makissal Ce sera avec Makissal Mais après La personne de Makissal Il faut que l'APR Elle reste au pouvoir Comme je dis Jusqu'en 2040 Au moins Donc 5 ans après 2035 La vision Les fruits du PSE Après on verra Quelle vision Qui va substituer A cette vision Donc je vais vous répondre A cette question Parce que je vais vous répondre Mouvement Qu'on reste au pouvoir Que les enseignants Que les autres C'est vrai C'est des hommes nobles C'est des métiers Très nobles Mais dans un état Aussi il y a des réalités Donc il ne faut pas Donc c'est des visions C'est des hommes nobles 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 Mais ils ne sont pas Que les droits civiques Et les citoyens Ils sont en cas D'amnistie Ils ont peut-être Les hommes nobles Ils ont dit Deux qui se trompent Est-ce que face à ces ténors Vous pouvez résister En fait Tout ça C'est des analyses Un peu En tout cas Je ne dirais pas sérieux Mais Sans regarder Maki 2012 Nous Sors de Djelon A l'époque Coalition Sikil Sénégal Il y avait tous ces gens là Il y avait Nyan Khalifa Sall Acta Nord Et tout ça Et tout ça Pourtant La coalition Acta Nord Puis la coalition de Niasla A l'époque réunie Nous on avait plus que voix Maki 2012 Donc Il n'y a pas photo quoi Même Sonko aussi Il a quoi Il est député Député Puis il faut rester là Parce que Dernière élection Il n'y avait pas Karim Il n'y avait pas Khalifa Sall Il est arrivé 3ème Donc C'est vrai que Il n'y a pas Un avenir Mais L'électorat A augmenté aussi D'un fichier Pratiquement De 5 millions Ou bien D'un fichier de 3 millions On est parti Un fichier de 5 millions D'électeurs Donc c'est normal Alors Ce dernier mot Peut-être Ou la dernière question Vous avez vu La décrispation Du jeu politique Quoi qu'on puisse dire Il y a les retrouvailles Entre les deux présidents Il y a la libération De Khalifa Sall Aujourd'hui Est-ce qu'il y a une atmosphère Politique Qui est de 46 pays Donc C'est lui qui a pris Des copies Pour vraiment Etant un homme de paix Un homme de dialogue Ça c'est la fédération universelle de la paix Qui a décidé Donc ça prouve que vraiment C'est un homme visionnaire A l'image de Nelson Mandela Il est un homme qui aime C'est le garant de l'international C'est ça C'est ça Donc c'est pas des questions Des partisans Qui n'ont pas des décors Ou peut-être Demain Ils vont se retrouver Qu'ils soient humbles Ils sont tous les amis Nous savons Que je fais Les politiques Ils jouent humilité Ils jouent prudence Nous savons A PRT Ils sont où Ils sont où Le bataille Ils vont voir Qui sera Pour l'instant C'est le combat Le développement C'est pas le combat Électoral C'est pas le combat Le moment venu APR c'est un appareil très puissant comme si on va redéployer dans le Sénégal on a toujours la majorité jusqu'en 2040 ils verront ça c'est la réalité en tout cas je vous remercie je me rappelle que la mère de la commune Guette Ardo est dans le département qui est le département qui est le centre qui est dans le numéro spécial en ligne qui est dans le cadre de la politique qui est dans le développement politique et qui est dans le centre et qui est également dans le 7 ans et qui est dans le cadre de la technicien ils m'ont aidé à réaliser et à vous présenter ce numéro spécial en ligne qui est en train de vous donner à la fin de la journée et à l'invité d'ici là l'information continue sur la référence Dakar Actu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada